Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre le nettoyage du Monsieur Cuisine Connect Allez c'est parti ! Donc première chose, il faut savoir qu'il y a un mode rinçage qui est inclus dans le Monsieur Cuisine Donc c'est inclus dans les recettes C'est un nettoyage via le robot Donc moi c'est ce que j'utilise le plus régulièrement, je trouve que c'est très efficace J'avais fait une pâte à pain, donc là je vais vous montrer le nettoyage avec le mode rinçage Tout d'abord vous commencez par verser 1000 g d'eau dans la cuve Et ensuite vous ajoutez une goutte de liquide vaisselle Vous faites suivant et là pendant 2 minutes il va chauffer à 90 degrés à vitesse 2 Et si votre cuve était vraiment très sale, vous pouvez le faire une seconde fois Ou sinon vous sautez l'étape d'après Puis à l'étape suivante, il va plus chauffer mais il va tourner à la vitesse 7 Et progressivement pendant 30 secondes il va monter jusqu'à la vitesse 10 Je trouve que c'est assez bruyant la vitesse 10 Et la cuve elle bouge pas mal mais c'est tout à fait normal Une fois terminé il va vous demander si vous voulez sauter l'étape suivante ou refaire un passage Tout dépend la cuve si elle était très sale ou pas Vous avez un message qui va apparaître pour vous dire de ne pas ouvrir immédiatement le couvercle Bien sûr parce que c'est très très chaud donc très dangereux Vous pourriez vous brûler Donc vous faites poursuivre tout simplement Et surtout n'oubliez jamais d'installer le gobelet doseur Et de vérifier s'il a bien été mis en place A la fin il vous indique que vous pouvez attendre 10 minutes et répéter l'opération entièrement Mais franchement ça m'est jamais arrivé Même si j'avais le bol vraiment très très sale J'ai suivi les étapes du mode rinçage entièrement Et c'était très efficace Voilà le nettoyage est terminé Donc il vous reste plus qu'à rincer la cuve et le couvercle Et je trouve que le résultat il est nickel En ce qui concerne les paniers vous pouvez les laver à la main Ou alors les mettre au lave vaisselle Si vous les lavez à la main moi j'utilise une brosse à vaisselle Donc avec une brosse assez dure Je l'ai acheté chez Action mais il y en a partout en grande surface Franchement vous mettez un coup de brosse et il n'y a plus rien Sinon si vous voulez pas vous embêter Que ce soit panier, cuve, lame, fouet ou spatule Vous pouvez tout mettre au lave vaisselle Au final on peut dire que le monsieur cuisine se nettoie très facilement Moi ça fait plus d'un an que je l'ai Et je trouve que la cuve et les lames sont restées en très bon état Si vous faites un bon nettoyage il n'y a pas de raison Même les paniers sont restés très bien Et voilà ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura aidé dans le nettoyage de votre robot Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et de liker ma vidéo Allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !